Musique Est-ce que tu peux brièvement présenter les étapes de ta carrière ? Alors les étapes de ma carrière, en fait j'ai commencé à être illustrateur freelance il y a une bonne dizaine d'années, d'abord par des couvertures de magazines et puis rapidement j'ai commencé à faire des couvertures de jeux de rôle, en fait aux Etats-Unis principalement. Et puis les choses se sont faites petit à petit au fur et à mesure qu'un client me faisait confiance, un autre venait me voir et avec le bouche à oreille je suis arrivé à travailler un petit peu avec tout le monde. Donc maintenant, aujourd'hui, je la fais très courte, aujourd'hui je fais autant de couvertures de romans que de concept art pour le jeu vidéo, que de visuel pour des boîtes de jeux, pour des jeux de rôle, je l'ai dit, aussi pour des cartes, pour des jeux de cartes, ce genre de choses-là. Et avant de parler de Moser, on va parler de Burning Inside, donc ça a retracé un peu 10 ans de ta carrière, on va dire. Est-ce que pour toi ça t'a permis d'appréhender mieux ton travail, de faire un peu une synthèse, un bilan de ce que tu avais fait pendant 10 ans ? C'est une synthèse, oui, c'est, comment dire, effectivement, et ça m'a permis de retourner dans toutes mes archives, et c'est aussi un point de, comment dire, un point de jonction, parce que ce livre-là arrive à la fin d'une période, en fait, où j'ai travaillé quasiment exclusivement sur ordinateur, donc de façon digitale, et ça clôt un petit peu cette période où j'ai fait vraiment que ça, et ensuite j'ai commencé à travailler aussi de façon traditionnelle, en tant que peintre, cette fois, en fait. Donc voilà, c'est une synthèse, comme ça, de toute cette période, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur du livre, c'est très foisonnant, il y a énormément d'univers, il y a de l'heroic fantasy, il y a de la science-fiction, il y a des choses plus personnelles, voilà quoi, donc voilà. Et sinon, tu dis dans la préface de cet artbook que tu as pratiqué un petit peu de mercenariat graphique, ce que tu as appelé mercenariat graphique, est-ce que tu as quand même des bonnes choses, je veux dire, c'était quand même des travaux peut-être des fois un peu moins personnels ? Oui, c'est absolument pas péjoratif pour moi de parler de mercenariat graphique, en fait, c'est juste pour faire un petit mot, mais globalement, c'est ça, je ne suis pas... jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de démarche d'auteur à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me reconnaître... en général, on ne me reconnaît pas en tant qu'auteur, dans la mesure où j'ai travaillé sur différents supports, avec des tas de gens, si vous allez dans une librairie, et que vous rentrez dans le rayon science-fiction, vous allez forcément tomber sur une couverture que j'ai faite, mais vous ne saurez pas que c'est moi, c'est ça que je veux dire quand je parle de mercenariat, alors qu'un auteur qui fait de la bande dessinée, par exemple, ce que je n'ai pas fait, va être reconnu pour son oeuvre, entre guillemets. Et l'artbout, on pose un peu un jalon, du coup, parce que maintenant, on peut t'identifier via tous tes travaux. Voilà, c'est ça. Enfin, quand je dis que je n'ai pas de travail d'auteur, j'avais déjà fait Merlin avant, avec d'autres collègues, mais c'était vraiment les tout débuts, c'était les prémices, ce n'était pas tout à fait une BD, c'était un beau livre illustré, on va dire. Donc voilà, effectivement, ça me permet, ce livre aussi me permet de dire, voilà, voilà, effectivement, tout ce que j'ai pu faire. Même si ce n'est pas vraiment le but, je n'ai pas voulu faire ce livre pour me poser en disant, bon voilà, c'est moi, ça ne m'intéresse pas tellement. D'ailleurs, ça ne m'a jamais intéressé vraiment. Voilà, la Gloriole, ce qui m'intéresse, c'est de faire de belles images, d'apprendre quelque chose quand je fais une image, quand je fais une peinture, et ensuite, on passe à autre chose. C'est pour ça que, voilà, jusqu'à maintenant, la démarche d'auteur n'était pas très importante pour moi. Et si on passe à l'expo de la galerie Daniel Maguen, avec le catalogue d'expo, donc tu as voulu rendre hommage un peu à la mère nature, est-ce que c'était un moyen aussi de revenir un peu, peut-être à ton enfance, où la nature n'était pas encore totalement malmenée comme aujourd'hui ? Ah oui, complètement, oui, c'est vraiment, ce livre-là, il est né des préoccupations écologiques que j'ai depuis longtemps, depuis qu'on commence à voir des marées noires partout, depuis qu'on parle de réchauffement climatique, de choses comme ça, mais je n'avais pas envie d'en parler de façon, comment dire, professorale, ou donner mon point de vue, ou dire, voilà, c'est ignoble, voilà, tout ce qu'on présentait, tout ça. J'avais envie d'y aller de façon plus symbolique, plus métaphorique, et aussi de parler de moi-même, au fond. Donc, cette exposition, j'ai mis à peu près un an et demi à travailler sur les peintures que j'ai réalisées, donc, grâce à la galerie et Daniel Magan, j'ai pu prendre ce temps pour réaliser toutes ces peintures, donc, de façon, cette fois, traditionnelle, et donc, je suis très heureux de l'avoir fait. Est-ce que tu considères, à son échelle, que ça peut avoir une portée, peut-être pas politique, mais au moins sociale, de prise de conscience pour les gens, du coup, de parler de la nature, quand on voit la série Alligator, avec, donc, les personnages qui crachent le pétrole, est-ce que ça peut avoir ce petit côté-là aussi ? Moi, je donne mon point de vue, après, je ne suis surtout pas, voilà, dicteur de pensée. C'est simplement mon point de vue en tant qu'artiste. Il y a de plus en plus, de plus en plus, dans le monde culturel dans lequel on vit aujourd'hui, comment dire, le fond s'appauvrit, en fait, à la faveur de la forme. C'est-à-dire qu'on parle de moins en moins des choses, on parle de moins en moins dans le fond des idées, pour ne faire plus apparaître que le pimpant, voilà, ce qui brille, ce qui est beau, ce qui est joli, et on va oublier qu'il y a du fond derrière. Moi, j'avais envie de faire les deux. J'avais envie de dire quelque chose, quand même, derrière, mais surtout pas de dire aux gens comment ils doivent se comporter, ça, c'est sûr. Et sur plusieurs des tableaux, on voit la mère nature, donc, où les yeux sont cachés. C'était un moyen de montrer aussi... Bon, elle est à nu. Est-ce que c'est un moyen de montrer sa fragilité ? C'est un moyen, le fait de cacher les yeux, en fait, de la plupart des... Enfin, de certains des personnages, de certaines des visions de la mère nature, c'est une manière de... Premièrement, de parler de mystère, en fait, parce qu'on est... Enfin, moi, je parlais d'une déesse, donc j'avais pas envie d'en faire réellement une femme telle qu'une femme de chair et de sang et d'os. C'est d'abord une idée. Donc, voilà, il y a une forme de mystère dans le fait de cacher les yeux. Quand on cache les yeux ou quand on montre pas les yeux de quelqu'un, tout de suite, il y a une idée de mystère qui vient se mettre en place. Et il y avait aussi une façon de parler de séduction. Moi, quand j'étais gamin, je passais mon temps allongé dans l'herbe ou à grimper dans les arbres parce que je suis né à côté d'une forêt. Donc, j'étais tout le temps... J'étais tout le temps à serrer des troncs d'arbres, à faire ce genre de choses-là. Et j'étais bercé par ça. Et d'une manière, j'étais séduit par la nature. Et le fait de cacher les yeux, de ne montrer que le bas du visage, la bouche notamment, c'est aussi pour parler de séduction. Les positions dans lesquelles je les mets, en général, sont des positions séductrices. La nature aussi séduit. On n'est pas là pour la protéger parce qu'il faut. Regardez-la, elle est belle. Elle est séduisante. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, Vésuvio, où on voit un peu sur un arbre calciné la nature qui reprend un peu le dessus. Est-ce que c'était pour placer une note d'espoir ? Oui, parce que j'ai tendance un petit peu à noircir le train. Si je me laisse aller, je vais très vite tomber dans des choses assez noires. La série Alligator est assez noire, comme vous disiez, vous en parliez tout à l'heure, avec les personnages qui crachent le pétrole. Cette idée-là aussi, c'est pour amener une petite note un petit peu plus... Voilà. Pour ne pas garder juste la noirceur, juste Thanatos, mais aussi amener un petit peu de fraîcheur. Et sur l'expo, tu as travaillé sur des formats peut-être inhabituels pour toi, et des techniques aussi. Moi, je ne connaissais pas ton travail à Languedocine. Est-ce que tu peux en parler de ces techniques que tu as développées pour ce projet ? En fait, tout ça s'est fait comme ça sur le long terme. Ça fait très longtemps que la galerie Daniel Magan me demande de faire des pièces traditionnelles. Et jusque-là, je ne me sentais pas de le faire, ou alors je n'avais pas forcément le temps, ce n'était pas le bon moment. Et puis, à un moment donné, ça a été faisable. Et j'ai choisi l'aquarelle pour travailler. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'au départ, ce n'est pas aussi intimidant que l'huile. Il s'est avéré que c'est tout de même un médium assez difficile à contenir. Et d'ailleurs, je n'utilise pas une technique très classique à l'aquarelle. J'ai utilisé une technique qui m'est vraiment propre, en fait. Et donc, j'ai commencé par des petites pièces qui ont eu du succès tout de suite. Donc, ils m'ont dit, il faut que tu en fasses d'autres. Enfin, j'ai fait d'autres. Et puis après, ça a été, ah, ce serait bien que tu nous fasses des grandes pièces. Donc, j'ai fait des pièces d'un mètre de haut. Et puis, ça marchait encore. Donc là, c'était parti pour l'exhibition. Enfin, pardon, l'exhibition. Je parle en anglais. Là, je fais Jean-Claude Van Damme. Pour l'expo solo. Et puis après, on a dit, bon, bah, voilà. Fais-nous une quarantaine, une cinquantaine de pièces et puis on fera une belle expo avec ça. Donc, du coup, j'ai fait des pièces d'assez grand format dans l'idée de me décoller de l'image d'illustrateur que j'avais jusque-là pour entrer dans le monde de la peinture réellement, en fait. Et tu développes donc, au travers de cette thématique, des sujets qui relèvent plus de l'intime, du personnel. Est-ce que c'est facile de se livrer, de se mettre un peu à nu comme ça ? Pour moi, non. Non, parce que j'ai pas l'habitude de ça. J'ai l'habitude, effectivement, de manier des concepts qui sont ceux des autres, en fait. Donc, c'était pas forcément évident. Mais j'en avais très envie, aussi. J'en avais très envie, justement, parce que j'avais envie de prendre ma place dans le monde artistique actuel parce que je trouve qu'il va mal. Et je trouve qu'il se passe pas assez de... qu'il y a pas assez de messages qui passent. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Vas-y avec ce que tu as et puis on verra bien. Voilà. Et dans ton oeuvre, l'aspect musical leur transparaît régulièrement. Oui. Si on devait donner une bande originale à Mother, ce serait quoi ? Si on devait donner une bande originale à Mother, ce serait... Ce serait sans doute de la musique traditionnelle indien d'Amérique, sans doute. Ou peut-être quelque chose de tribal, certainement. Ouais, ouais. Quelque chose d'ambiant, de mystérieux. Qui montre aussi le besoin d'une lutte permanente. Oui, je sais. Oui, non, il y a... Ouais, je sais pas trop. Pas forcément la lutte, non, mais le chamanisme. C'est pour ça que je pense aux Indiens d'Amérique, parce qu'effectivement, on sent... Ça peut être aussi les derviges tourneurs, ça peut être aussi toutes ces musiques, ou la musique indienne qui comporte une rythmique lancinante. Ou même la musique bretonne, la musique parfois juste traditionnelle bretonne, comporte ces motifs qui tournent en rond, comme ça, pendant plusieurs minutes, pendant longtemps, pour faire entrer les gens qui dansent, les danseurs, dans une forme de trance. Et moi, je travaillais dans cet état-là, beaucoup, quand je peignais. Je cherchais à rentrer à l'intérieur de moi-même, mais je me mettais souvent de la musique de trance, comme ça, un peu tribale. Et pour finir, le catalogue d'Expo, c'est quelque chose de nouveau pour Daniel Maguen. Il lance un petit peu une collection. Ça permet aussi pour le public de repartir avec les oeuvres, enfin, repartir avec un ouvrage qui recense toutes les oeuvres que tu as peintes pour ce projet. Est-ce que tu trouves bien ce concept de donner de la chance aux... Moi, je trouve ça super, parce qu'ils font ici le vrai travail d'une galerie, le travail qu'on faisait au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on fait confiance à un artiste, on lui donne les moyens, et donc, voilà, il y a un catalogue d'exposition qui est fait à ce moment-là pour la sortie de l'expo. Donc, non, je suis très, très fier de ce catalogue. J'en ai réalisé tous les détails. J'ai pensé à la couverture. J'ai pensé vraiment à tous les aspects. J'ai choisi le papier. J'ai choisi les typographies. Je me suis décarcassé pour faire un bel objet. Et oui, j'en suis très heureux. Et je suis très heureux de commencer ça avec Daniel Maguen, qui vraiment ouvre de nouveaux horizons aux artistes comme moi en présentant ce type d'ouvrage qui est jusqu'à présent. Ça démontre aussi un petit peu parce que le public n'a pas forcément les moyens d'acheter tes tableaux. Il y a aussi ça. le fait que ce soit une édition limitée qui est un bel ex-librisse à l'intérieur. Ça permet à moindre coût d'avoir un bel objet qui est un objet d'art malgré tout tout en étant plus accessible en brisant un petit peu la frontière qu'il peut y avoir justement entre le monde des arts tel qu'on connaît et le monde de l'illustration ou de la bande dessinée tel que moi je l'ai pratiqué jusqu'à maintenant. Je te remercie. Merci à toi. Merci. 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 Merci.